Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Crochentière. J'espère que vous allez bien. Moi, aujourd'hui, ça va super bien. Petite journée tranquille, mais tranquille dans un sens. Écoutez, j'ai fait énormément de trucs. Bon, là, je sors mes trucs. Mon petit kit Oby-Dépôt, il manque des petits morceaux. Il ne sera pas bien long. Je sais que j'ai ça dans ma petite boîte. Merveilleux. Bon, parce que je veux vous présenter ça. C'est des plateaux qui sont faits, qui sont disponibles sur le site Oby-Dépôt. Bon, ça fait que j'ai mon petit kit rose. Écoutez, c'est méga génial. Je trippe bien raide. Donc, j'ai une petite entonnoir ici. C'est en plastique. Ça va super bien avec un petit embout. Au lieu d'être les entonnoirs comme ça ici, en plastique. Je veux dire, à un moment donné, ça fait de la statique. Il y a des diamants pareils qui vont rester collés à l'intérieur et tout. Ça ici, c'est méga génial. C'est tout petit. Ça s'apporte bien. Ça se laisse bien traîner aussi sur le coin du bureau. Il y a une belle petite spatule. Aussi, quand on fait des diamants carrés, comme pour aider à placer nos diamants droits. Et puis, les plateaux, petit format, mini format et plus grand format. Donc, celui-là, je l'adore. Il tient dans la main quand on a juste une petite quantité. C'est vraiment génial. Celui-là ici, qui est un peu plus gros aussi. Vraiment, c'est mes chouchous. Ceux-là sont avec bec verseur. Ils ont des couleurs sacoches. Ça, c'est comme rose métallique. Ils ont du orange métallique, du vert métallique. Ils ont du bleu métallique aussi. Écoutez, il y a plein de couleurs. C'est fou. Et puis, il y a ça aussi. Regardez-moi le beau bleu brillant qu'il y a. Et puis, ils ont même du gold aussi. Donc là, ça, c'est un autre modèle aussi. Avec un couvercle. Et puis, ce n'est pas un embout verseur, mais c'est sous le même principe. Ça va très, très bien. Ça aussi, ça dépend vraiment de vos goûts. Ce qui est le fun, c'est que c'est des plateaux qui sont empilables. Ça fait que je peux les mettre un par-dessus l'autre. Puis, ils s'emboîtent vraiment bien. Il y a comme des petites poches, qu'ils soient avec bec verseur ou pas. Ce qui est le fun aussi, c'est que vous pouvez avoir seulement qu'un couvert. Et puis, je veux dire, ça va faire sur votre plateau. OK, ça ne fait pas la perfection à cause de ça ici. Mais je veux dire, exemple, que vous avez des diamants dedans. Puis, vous allez faire autre chose. Vous allez être sûr que ça ne se renverse pas ou quoi que ce soit. Mais regardez, vous le mettez et puis c'est tout. Donc, c'est vraiment... J'adore. Je suis vraiment... Je trippe vraiment beaucoup sur mon petit kit rose. Oh my God! Ça fait que c'est ça. Je voulais vraiment vous présenter mes nouveaux petits outils chouchés. Puis, regardez là, est-ce que je me suis trouvé aussi un mini rouleau. Il est tout petit pour mes diamants portatifs. Donc, je vais regarder ça là. Bon, parce que là, ça ne passe pas dans la forme de Postes Canada. Ça fait que il faut que ce soit envoyé sous forme de colis. Ça fait que ça coûterait comme cher pour rien. Mais je vais regarder là. Qu'est-ce que je peux faire au niveau de ma boutique. Parce qu'envoyer un colis, écoutez, ça coûterait 15$ envoyer ça là. Ça, je veux dire, c'est cher pour pas grand-chose là. Je vais voir là qu'est-ce qui va en être avec ça là. Si je ne suis pas capable de trouver un moyen. Bon. Fait que là, je commence ma toile bonbon. Défi bonbon partie 4. Cette partie-là aujourd'hui que je fais. Je vais en décoller un petit bout. Un petit bout de la toile. On va décoller le tape qui vient avec ça. On va le mettre à côté, celui-là. Bon, celui-là, il faut qu'il suive. Comme ça. Ça fait que je vais l'enlever tout de suite là. Avant que ça se colle sur la toile. Puis qu'il arrive quelque chose d'autre. Ça serait tellement mon genre en plus. Bon. Je vais juste découvrir une certaine partie. Bon. Je vous rapproche. Question que vous voyez encore mieux. Bon. Donc, c'est parti pour la partie 4 de mon décoller. Bon, bon. Cette semaine, grosse semaine. J'ai fait énormément de trucs. Écoutez, ça a passé vite aussi. J'ai comme pas vu ma semaine défiler. Fait que... Dans ce temps-là, c'est bon signe. C'est qu'on se tient occupé. Bon. Je cherchais les petits neufs. Couleur numéro 3805. Tiens. J'en ai quelques-uns. Fait que je vais utiliser mon mini plateau. Donc là, on y va avec les petits numéros neufs. Là, je trouve que ma lumière, elle reflète un peu. Je vais essayer ça voir. Oh! On voit quand même bien. OK. J'avais juste peur que vous ne voyez pas comme il faut. Mais là, moi, je vois tellement mieux comme ça. Écoutez, c'est des fous. Ouais. Fait que je pense que je vais laisser ça comme ça pour tout de suite. Hum! Petit neuf. Je me sers de monde en bout multiple. Aujourd'hui, la vidéo... Je vais faire un petit bout en vlog avec vous. Je ne m'éterniserai pas vraiment longtemps, tout simplement parce que, bon, j'ai juste encore 3 millions d'affaires à faire. Et puis, c'est ça. Là, il faut que j'aille faire de la cible tout à l'heure. Puis, j'ai comme pas full full le temps de faire comme un vidéo au vlog d'une heure. Là, j'aurais aimé avancer le plus possible avec vous en vidéo, mais c'est ça. Je manque de temps un petit peu. Puis là, c'est ça. Je dois aller refaire de la cire tantôt. Faire des petits échantillons et tout, là. Je manque de format, là. Je suis arrivée, là. Je regardais ça. Puis, oh là là, dans plusieurs sortes, là, je n'avais plus de mini-format. Les mini-formats sont quand même très populaires, là. Les 3 millilitres, là. Il y en a beaucoup qui veulent essayer, aussi. Puis, il y en a beaucoup que, justement, avec un 3 millilitres, vous faites quand même un certain temps. Puis, il y en a quand même beaucoup que, tu sais, justement, au lieu d'en prendre un gros, mais ils vont en prendre plusieurs mini. Fait qu'il va y avoir plusieurs centaires. Et puis, là, c'est ça. Là, j'ai quatre centaires que je dois refaire tout à l'heure. Fait que c'est pour ça, là, je me suis dit, oh là 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 là. Ma veillée n'est pas terminée, moi, là. Et puis, c'est ça. Là, ce soir, aujourd'hui, là, quand que je tourne la vidéo, écoutez, on est vendredi soir. Mais vous, vous la voyez le samedi. C'est le samedi que je vous mets, là, le défi bonbon. Fait qu'écoutez, c'est une petite vidéo très, très récente, très, très fraîche, comme qu'on pourrait dire. C'est ça. Écoutez, ça fait pas longtemps. Puis, d'habitude, je suis pas mal plus d'avance dans mes affaires. Mais là, cette semaine, j'ai complètement pas eu le temps. Puis, c'est pour ça, là, que ça a fait de bon. Mais regarde, on va faire ça vendredi. Puis là, comme je vous dis, là, je vais faire une petite partie avec vous. Là, je vous jase ça un petit peu. Puis après ça, bien, ça sera... Je vais terminer ça en beauté, en musique, en accéléré. Question que vous voyez vraiment, là, le carreau au complet. Écoutez, là, après ça, il va me rester seulement deux samedis. Et puis, cette toile-là va être terminée. Il me semble, ça a flyé, là. On dirait, j'ai comme pas eu connaissance, là. Hé, il me semble, ça a défilé. Là, ça veut dire, c'est la quatrième semaine, là, qu'on fait ça, là. Puis, il me semble, ça a passé comme tellement vite, là. C'est pour ça que je me disais ça tantôt. Je me disais, wow! Hé, j'avais déjà la moitié de la toile de fête, là. Je m'en... Tu sais, j'entends la quatrième partie sur six. Aïe, aïe, aïe. Il me semble, ça a défilé. Ça passe vite, là, ces temps-ci, là. Ouf! Mais c'est ça que ça fait aussi, quand on se tient occupé, là. Puis, je suis tellement passionnée aussi par qu'est-ce que je fais, là. Fait que c'est pour ça, là, qu'à un moment donné, bien, je compte pas les heures. Puis, je vois pas passer les journées. Je claque des doigts, puis on est déjà rendu à la fin de la journée, t'sais. C'est pour ça aussi, là, que... Oups! On va... Je vais avoir aussi une belle vidéo unboxing. Des cadeaux que j'ai reçus. Ça va être en ligne lundi. Je vous mets vraiment une vidéo deux jours, là. Pour un petit bout. Question que ça me donne une chance. Ça me donne un petit lousse. Ça pourrait arriver aussi qu'il y ait trois jours d'affilée. T'sais, je veux dire, sans avoir de vidéo, là. T'sais, deux journées complètes que ça y aille comme la troisième journée. Ça pourrait arriver. Mais, pour l'instant, je vais essayer vraiment de tenir ça à une fois aux deux jours, là. Mais, t'sais, un... T'sais, un trois vidéos par semaine, c'est quand même super bien, là. Fait que... Bon, est-ce que j'ai des petits petits? Oui, j'en ai. T'sais, j'ai envie de faire ça de sortie. Donc, c'est une semaine qui a passé encore super vite. Là, j'ai plein de stylets aussi, là, à faire la finition pour mettre ça sur ma boutique. Pour aller porter aussi chez Hobie Depot. Il y a de mes stylets qui sont en vente, là-bas. Écoutez, c'est ça. Là, je ne chôme pas ces temps-ci. Puis, en même temps, mais au travers, j'haïs pas ça, là. Prendre des journées un peu pour moi et tout. Fait que... C'est pour ça que je dis, ça passe tellement vite. Bon, là, je vais aller chercher les petits... Où sont-ils? Ici, couleur 962. Un beau petit rose. Je suis vraiment contente, là, qu'on voit bien. Avec... Oups, ici, toi. Qu'on voit quand même bien, malgré le fait que j'ai éteindu ma grosse lumière. Parce que je ne sais pas pourquoi. Des fois, le soir, là, ça va super bien. Mais il y a d'autres soirs, là, on dirait, là, que non. Là, ma lumière va plus m'éblouir. Ça va plus, comme, refléter sur les diamants. Puis, là, on dirait que je vois vraiment comme plus bien. C'est comme, je ne sais pas, je tasse ma tête dans un angle, dans l'autre angle, là. Là, là, juste le fait de l'avoir éteindu, là. Oh my God! Tu sais, la lumière sur le dessus, ça fait vraiment comme luisant. Ça reflète vraiment dans mes yeux à cause des diamants. Puis, comme ça, là, je pense que le soir, c'est vraiment la méthode idéale. Seulement la tablette lumineuse. Là, là, je vois super bien. Je ne suis pas éblouie, pas en tout. Puis, je n'ai pas l'impression que mes yeux vont fatiguer. Puis, souvent, moi, c'est ça, le soir, qui m'arrête. J'ai comme l'impression, là, qu'à un moment donné, là, mes yeux, ils fatiguent, là. Puis, je suis comme, OK, non, là, c'est assez. Il faut que je lâche ça, là. Puis, tu sais, je veux dire, je le sens quand mes yeux travaillent. Je le sens quand je force, exemple, là, tu sais, ma vision. Puis, là, le fait d'avoir éteindu ma lumière, bien, là, je ne sens pas mes yeux forcés, pas en tout, pas en tout. Fait que je pense que ça va quand même bien aller, là, pour que je sois capable de faire tout mon carreau, là, ce soir. Parce que sinon, oui, j'aurais couru demain pas mal pour vous mettre ça en ligne. Je sors toutes mes vidéos, là, dans les alentours, là, de midi, une heure, là. Puis, tu sais, j'ai quand même un temps, là, de téléchargement. Fait que, veux, veux pas, c'est ça. Demain, j'aurais comme couru un peu, là. Fait que, finalement, ça ne va être pas si pire. Yuhou, bien, c'est toi. Ma cire, elle colle vraiment beaucoup. Là, les senteurs qu'il faut que je fasse tantôt, il faut que je fasse de la cire au pamplemousse, de la cire au bleuet, et puis de la cire à la lavande. Puis, c'est quoi la quatrième sorte, déjà? Ah, fruits et passion. C'est vrai, c'est ça, l'autre sorte que je dois faire. Parce que, là, je regardais ça, là, puis mes formats et tout, là, je commençais vraiment à manquer de choix. Fait que ces senteurs-là, je dois en refaire. Fait que ça va sentir bon dans la maison tantôt. Puis ça, je vais vraiment faire ça, là, en fin de soirée, là. J'avance mon diamond painting. Je vais probablement prendre un break, là. Tu sais, je vais en faire une bonne partie. Je vais prendre un break. Je vais aller installer mes affaires de cire. Puis, je vais continuer d'en faire au travers. Parce que, veux, veux pas, ça prend quand même un certain temps. Tu sais, faire ma cire et tout, là. Faire ma concoction, ma potion secrète. Et puis, c'est pour ça que, là, je vais faire ça comme dans ma peau. Je vais faire ma toile comme en deux shots un petit peu. Puis, même si je termine tard, bien, tu sais, c'est pas si pire que ça. Parce que, bon, je vais être en accéléré. Puis, même si je suis fatiguée, mais vous verrez pas que je cogne des clous en faisant mon diamond painting. Et ça va vraiment être beau. Aïe, aïe, aïe. Ça, là, ça donne vraiment le goût de manger des bonbons. En plus, travailler là-dessus. Oh, my God. Ça, là, ça me semble. Oh, là, 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 là. Bon, là, je serais due pour refaire ma cire dans mon embout multiple. Faire ma ligne ici, là, avec mes N, si j'en ai d'autres. Bon. OK. Je vais regarder voir si j'avais de la cire. Une petite pince. Ça fait que là, en premier, je vais venir nettoyer, enlever tout. Qu'est-ce qu'il reste? Bon. J'avais un petit trash bowl. Il a viré sur le côté, sur mon bureau. J'avais plein de petits matons de cire en plus, dedans. Oh, là, là. Fait que demain, il va falloir que je passe la balayeuse. Avant que les chats, il y a le pilé là-dedans, puis qu'ils écrasent ça, puis que ça colle sur le bureau, là. En plus, c'est tellement lourd, genre. On dirait qu'il y a une affaire qu'il ne faut pas qu'ils fassent, mais ils vont la faire. Fait que, je suis habituée à ce temps, là. En tout cas, j'ai un petit échantillon, dans le fond, là. J'ai des petits pots, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai sorti ce petit échantillon, là, l'autre jour, pour une vidéo, puis là, je continue à travailler avec. Je n'ai pas sur l'odeur de la lavande, là. Ça sent vraiment bon. Parfait. Là, je suis prête. Il y a un petit fil qui dépense. Il va falloir que je le coupe ou que je le brûle pour qu'il se recolle, pour que ça se brise. Bon, là, je dis que je faisais les petits M. Il faut que j'aille mettre ça à la bonne place, moi, là. Parle-parle, jase-jase. Remets de la cire. Pense à d'autres choses. Là, là, il ne faut pas que j'aille faire la gaffe, là. Merveilleux, hein. Ça, là, l'embout multiple, là, je vais vous sortir une petite vidéo bientôt, là. Je suis en train de regarder ça, justement. Puis, pour vous donner des petits trucs, des petites astuces, c'est tout. Vous montrer comment travailler avec, là. J'aimerais ça vous faire ça au courant de la semaine prochaine. Si c'est possible, là. Mais d'après moi, oui, là. Ça m'a été demandé. Puis, c'est ça. Je me rends compte qu'il y en a beaucoup qui sont comme pas capables de travailler avec l'embout multiple. Puis, pourtant, c'est tellement facile. Fait que... Surveillez ça bientôt, là. Ça va s'en venir, là. Je vais vous faire, là, comme que j'ai dit, là, dans d'autres vidéos, je fais des petites capsules. Vraiment, là, capsules références. Des questions qui me sont posées, des choses comme ça que je trouve intéressantes de vous partager des choses que nécessairement pas tout le monde sait, pas tout le monde est au courant. Il y en a beaucoup qui commencent, là, Diamond Pending. Fait que... C'est ça. Je vais vraiment faire comme des petites vidéos un peu références, là, pour vous donner des trucs, vous expliquer des choses. Et puis, je vais faire une petite vidéo, là, sur les embouts multiples, là. Ça va s'en venir, là, sur la chaîne. Même chose aussi, là. Il y avait autre chose, là. J'ai d'autres questions qui m'ont été demandées. Fait que je vais refaire une autre petite vidéo, aussi, là, pour ceux qui commencent, là, Diamond Pending, là. D'autres questions, là, qu'on peut se poser, là, quand on est débutant. Et puis, c'est ça. Ça va être vraiment, là, des petites vidéos, là, des petites capsules, si on veut. C'est pas nécessairement des vidéos d'une heure, mettons, là. Mais tu sais, vous expliquer bien comme il faut pour que vous comprenez puis quoi de mieux en même temps que, tu sais, de le faire puis de vous le montrer. Fait que juste ça, là, je pense que ça peut aider une couple de personnes. les petits numéros 8, ou les petits M. Ah, je ne sais pas lesquels. Je pense que j'allais avec les petits numéros 8. Bon, les petits numéros 8, où sont-ils? là, ici. Fleur numéro 33, 54. Un autre bout de petit rose, encore. Tiens, on va avec l'embout multiple. Ça va tellement bien. Fait que là, j'ai dit des petits numéros 8. Moi, je travaille avec l'embout de 3. Depuis, quand même, un bon bout. je pourrais upgrader avec un embout de 4, un embout de 5, même. Mais pour l'instant, je trouve que ça va bien comme ça. Je garde vraiment, là, l'embout de 3. Puis, je trouve que ça, ça fait quand même une certaine rapidité que j'ai. Fait que ça vaut la peine. Parce que les autres embouts, on dirait, je suis un petit peu... Puis, j'ai moins travaillé avec. Puis, je suis moins habituée. Fait que j'ai comme l'impression que je niaise puis que je zigonne puis que je perds mon temps avec les diamants. Fait que, tu sais, à cause de ça, mais j'ai comme pas l'impression que c'est rentable dans mon temps, façon de parler, là. Tu sais, je suis comme... Non, on dirait que, tu sais, ça va plus vite à 1. Tu sais, tant qu'à faire, le temps que je perds à zigonner. Même chose aussi, là, pour vous aider à placer les perles dans le plateau, pour vous servir des embouts multiples, là. Je vais vous donner des petits trucs aussi. Je veux vraiment, là, faire le tour d'une couple de choses, là. Des trucs que, bon, qu'on découvre à force d'en faire et tout. Puis, des choses que, tu sais, les gens oseront peut-être pas non plus nécessairement. Fait que c'est pour ça, là, que... Ah, j'ai écouté. J'ai plein, plein, plein de choses, là, que, justement, là, je veux partager avec vous parce qu'il y en a encore tellement qui ont de la misère avec les embouts multiples qui ont de la misère, justement, avec les perles dans le plateau pour faire, là, déranger, pour aller attraper les diamants et tout. C'est ça. Je me rends compte qu'il y en a beaucoup, là, qui ont de la difficulté à ce niveau-là. Puis, ça va me faire plaisir, là, vraiment, là, de vous le montrer, de vous le partager. Des petits trucs. Des fois, ça, c'est juste la manière de s'y prendre, des fois, qui fait que, tu sais, ah, ben, Colin, tu sais, vous allez déboguer sur une affaire, là, puis j'espère sincèrement que je vais être capable de vous aider puis que ça va vous sauver du temps parce que c'est tellement fantastique, sérieux, là, en bout multiple, là, ça... Moi, je trouve que c'est ça. Ça me sauve comme tellement de temps puis je trouve ça tellement dommage quand il y en a qui me disent, ah, regarde, moi, je suis pas capable, j'ai essayé, j'ai essayé puis je suis pas capable. Non, 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 regarde, pas capable, il est mort, là, son petit frère, c'est essayé. Hein? Moi, mon grand-père, il me disait tout le temps ça quand j'étais jeune, là, regarde, non, non, le frère, pas capable, là, hein, pas capable, il est mort, son petit frère, c'est essayé. Ça fait que, tu sais, c'est ça. Puis, j'étais têtu sur un temps puis quand c'était non, c'était non, mais c'est ça. Il y avait pas, t'es pas capable. Fait que, je vous le dis, si j'ai réussi, mais vous êtes capable de réussir, c'est officiel, là. Fait que, c'est pour ça, justement, là, que des petits trucs, des choses comme ça, je me dis, ça fera pas de tort parce que, bon, si moi, j'étais capable avec certains trucs, mais c'est officiel que, tu sais, si je vous les montre, que je vous les partage, vous pouvez pas pas être capable. Puis, bon, c'est ça, le but aussi, là, d'une chaîne de partage, c'est vraiment, là, de vous partager un peu mon savoir et tout, là, de vous aider. Question, là, que ce loisir-là soit encore plus agréable. Vous allez voir, c'est tellement le fun, là, travailler, là, avec l'embout multiple, là. Un coup, qu'on sait vraiment comment s'en servir, là. Je vous le dis, ça va devenir... Vous allez tout le temps avoir un embout multiple sur le bout de votre crayon. Avec de la cire prêt à l'utilisation. Vous allez préparer votre embout simple, mais vous allez préparer votre embout multiple tout de suite après, je suis sûre et certaine. encore un petit peu. Il en reste quelques-uns, un paquet de trois. J'en ai vu trois tout à l'heure. Non, toi, tu t'en vas, là. bon. Où sont les petits huites? Il m'en reste quelques-uns à faire. Ensuite, une autre petite couleur avec vous. Bon, là, le huit de même, j'en vois pas d'autres des huites. dans ce coin-là, en tout cas. Donc là, on avance ici. J'en ai quelques-uns. Oups! Bon, je n'allais aguer peu de diamants à l'envers. Comme je vous l'ai dit, il est tort. C'est des choses qui arrivent. Quelques-uns et puis on change de couleur. Et, hein? Taouk, taouk, on entend ça. Ça paraît-tu que ma cire, elle colle? Je pense qu'on l'entend. Qui aurait cru que j'aurais dit ça un jour? On entend ma cire. Tiens, faire des petits aeufs. Je n'ai pas l'impression qu'il y en a beaucoup. J'en ai juste quelques-uns ici et là. Bon, voyez-vous, j'en avais juste deux. Bon, une dernière couleur parce que là, ça ne compte pas. J'ai juste placé deux termes. Pourquoi pas les petits hauts? Tiens. Donc, les hauts, les hauts. Couleur numéro 151. Tout petit rose pâle. ce qui est le fun avec l'embout multiple, c'est pas obligé d'y aller tout le temps puis d'en avoir trois. Vous pouvez en attraper juste deux aussi. Tu sais, il y a bien des places où juste un. J'en vois qu'ils travaillent juste avec des embouts multiples qui ne servent même plus de l'embout simple. Ils en prennent un, ils en prennent deux, ils en prennent trois. Tu sais, je veux dire, ils vont comme qu'ils veulent. Ça fait plusieurs que je vois ça, là, puis, écoutez, quand on apprend à travailler, ça va tellement bien, là. C'est ça qui est le fun aussi. C'est pas juste trois. Ça, je veux dire, si t'en prends un, t'en prends un. Si t'en prends deux, c'est deux. Ça fait que ça avance vraiment plus vite. Au final, moi, je le vois aussi, mes toiles, là, que j'ai des zones, là, que je peux me servir de l'embout multiple. Exemple, en huit heures de travail, j'ai une bonne partie d'avancée versus, exemple, une toile que c'est tout le temps des changements de couleur. Tu sais, que c'est ça, je suis constamment en train de changer de couleur et tout, que je suis pas capable de faire des grandes zones nécessairement. Mais, tu sais, en huit heures, j'aurais pas tant que ça d'avancée, là. Tu sais, même pour une 30 par 40, tu sais, quand je pense, exemple, à ma Rainbow School, ma Rainbow School, là, je suis tout le temps en train de changer de couleur. C'est fou. Puis, ça paraît aussi, parce que, je veux dire, j'ai quand même plusieurs heures de mi-dessus. C'est assez surprenant. Je me souviens plus exactement. Il faudrait, je re-check, mais j'avais fait le sous la dernière fois que j'avais rentré comme le temps que j'avais fait sur la toile. J'étais comme, my God, OK, j'ai tout ça d'heure de faite puis j'ai pas plus que la moitié de la toile de faite. Oh là là. c'est ça, en analysant un peu, je me suis rendu compte que, bien souvent, lorsque c'est ça, tout le temps en train de changer de couleur, ça va pas plus vite parce que t'es pas capable d'utiliser ton embout multiple. T'es tout le temps en train de jouer d'impôt et c'est pour ça qu'au final, je m'avance peut-être, mais il me semble que j'étais à peu près une dizaine d'heures. Je vais regarder. Je l'ai ici, mon frère. Tête de mort colorée. Non, c'est ça. J'étais à 6h30 de travail, mais 6h30 pour un 30x40, je pense, ou un 30x30, en tout cas, elle est pas grosse, ma tête de mort colorée. Puis il me semble que je trouve que pour qu'est-ce que j'ai de fait sur la toile, je trouvais que le nombre d'heures montait vite parce que là, je me disais, ok, j'ai 6h et quelques de fait, je suis à peu près à moitié, je suis à moitié, fait que je veux dire 12h pour une toile comme ça, en carré, je trouvais ça un peu beaucoup. C'est sûr que, bon, en partant, je l'avance en plusieurs parties. Je l'avançais souvent. Fait que ça, le temps de sortir nos affaires, le temps de changer les couleurs et tout, ça paraît pas, mais, je veux dire, ça compte quand même un peu dans mon temps quand je me chronomètre. Fait que le fait d'en faire souvent, de sortir souvent et tout, de m'installer souvent, c'est pas pareil comme si je m'installerais exemple, puis ok, j'enclencherais pendant 6h de temps de journée. Mais tu sais, faire ça pendant 6h de temps de journée, j'aurais une bonne partie d'avancée versus que si je ferais un 6h réparti sur, je sais pas moi, 8 soirs, bien là, à ce moment-là, ça serait tout le temps des petits bouts, des petits bouts de toile d'avancée. Fait que tu sais, je sais pas si vous comprenez, tu sais, c'est ça. Fait que tu sais, on peut pas, tu sais, je peux pas vraiment dire, tu sais, sur le temps, c'est tellement comme facultatif, mais en même temps, moi, j'aime savoir combien de temps que j'ai mis sur la toile. Puis je sais qu'il y en a que je fais plus vite, je sais qu'il y en a que je fais moins vite, je sais qu'il y en a que des fois, j'avance le soir, tard et tout, je sais qu'il y a comme plein de facteurs qui jouent sur la toile, mais c'est pas grave. J'aime savoir, au final, combien d'heures est-ce que j'ai mis sur cette toile-là. C'est plus ça, c'est plus ma curiosité que le fait de savoir si je m'améliore, est-ce que je suis plus rapide, c'est vraiment pas pour ça, moi, que, bon, il me donne de la misère, là, c'est vraiment, vraiment pas pour ça, moi, que je me chronomètre, tu sais, vous pouvez vous chronométrez si vous voulez voir, exemple, bon, ben, je sais pas, moi, votre 30 par 40, il vous a pris 12 heures la première fois, après ça, il vous en prend 11, après ça, il vous en prend 9, tu sais, je veux dire, vous pouvez voir si il vous améliore, ça peut être une très, très bonne idée, mais moi, c'est vraiment pas pour ça, c'est vraiment plus par curiosité, je dirais vraiment, c'est parce que je suis curieuse de savoir combien d'heures j'ai passé sur chaque toile, puis tu sais, je les compare pas nécessairement, exemple, deux mêmes grandeurs, ah, ben, regardez, il y en a une, il m'a pris tant, oui, ça peut me donner une bonne idée pour les carrés, les ronds, je me rends compte que les carrés, ça me prend plus de temps à faire que les ronds, parce que, tout simplement, parce que je suis pas capable d'utiliser mon embout multiple avec les carrés, ça donne vraiment pas le même résultat, sauf que là, avec les toiles de billes dépôt, écoutez, j'ai été capable d'utiliser un embout multiple, ça fait que ça, pour moi, c'est tout qu'un exploit, c'est vraiment, wow, j'ai jamais été capable avec d'autres fournisseurs, là, c'est vrai que j'ai pas essayé non plus Diamond Art Club, j'ai pas essayé des carrés, on me dit souvent que les carrés étaient extrêmement bien faits et que c'était un charme à faire, puis j'en vois qui travaillent ces toiles-là, puis qu'ils ont des embouts multiples, fait que je sens qu'avec cette compagnie-là aussi, je serais peut-être capable, sauf qu'avec les compagnies, là, standard, si on veut, je veux dire, que beaucoup, beaucoup connaissent, comme mes partenariats, et puis du Amazon, à peu près tous les vendeurs qu'il y a sur AliExpress, c'est tout le même problème, je suis pas capable d'utiliser mes embouts multiples avec leur carré, et puis je l'ai essayé avec les carrés de Hobby Depot, puis j'en revenais pas, j'ai été capable d'en faire un petit bout, j'étais comme, ben voyons donc, j'en ai essayé quelques-uns carré, je n'ai pas fait juste deux ou trois, des fournisseurs, puis je veux dire, vous, vous en avez vu quelques-uns en vidéo, comme le Eboo Banjo, ma Sugar School et tout, que j'ai faite dans les teintes de mauve, comme elle aussi était carrée, j'ai faite la toile pour mon papa, tu sais, j'en ai quelques-unes de faites, mais je veux dire, avant même de faire des vidéos, si j'en avais essayé des carrés, puis ça a tout le temps été, j'ai tout le temps comme pas trippé, tant que ça, j'ai tout le temps eu un peu de misère, j'ai tout le temps un peu rushé, si on veut, puis là, avec les carrés d'Abidepo, je vous jure, j'en revenais pas, j'étais, ben voyons donc, je suis capable d'utiliser un embout multiple, c'était, je vous jure, c'est tout qu'un exploit, j'en reviens pas encore, j'étais là, j'étais comme, c'est un coup de l'oc, tu sais, moi, puis c'est ça, ma tête de cochon légendaire, c'est un coup de l'oc, qui est la chance du débutant, et puis je me trouvais drôle, puis là, je réessayais, puis je réessayais, puis j'étais comme, ben voyons donc, ça fonctionne, tu sais, comme si la fille, elle le fait, puis je suis comme, ben ça se peut pas, tu sais, elle va le craindre quand elle va le voir, mais non, non, je le vois et tout, puis je ne le craigais pas, tu sais, vu que j'ai comme, jamais été capable, avec d'autres, j'étais comme, ben non, tu sais, c'est un coup de l'oc, ben non, ça a juste à donner de même, puis j'en ai fait un bon petit bout avec mon embout multiple, puis j'étais comme, wow, sérieux, là, ouais, vraiment, là, je suis très, 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 je suis enchantée par ça, parce que, bon, ça me permet de faire la paix un peu avec ma chicane, avec les diamants carrés, ça me permet de donner une autre chance aussi, puis bon, éventuellement, il faudrait bien que j'essaye, là, du Diamond Doll Club Corée, et puis peut-être du Ever Moment, une petite toile, parce que je m'en suis fait parler aussi, là, sauf que, pour l'instant, on dirait que je suis comme, pas attirée à aller essayer leur toile, leur produit, parce que je suis comme, voyons, ils me donnent du fil à retordre, parce que je suis comme, tellement satisfaite de ce que j'ai avec Obidepo, ça va comme, tellement bien, que je me dis que, je sais pas, tu sais, bon, des petits hauts, c'est ça, je suis pas portée à aller en tester d'autres, mais Diamond Doll Club, à un moment donné, ça va falloir que j'essaye les carrés, j'ai quelques toiles, ce sont des ronds, à un moment donné, il faudrait que je m'en commande juste une carrée, mais tu sais, pas tout de suite, parce que là, au Diamond Doll Club, ça coûte cher, j'ai plein d'autres affaires, que j'aimerais donc avoir aussi, là, avant ça, ça fait que, c'est plus ça, je me dis, bon, ça là, pas tout de suite, à un moment donné, un jour, puis tu sais, j'ai un hobby d'épôt aussi, qui est québécois, c'est imprimé au Québec, tu sais, c'est tout fait au Québec, puis j'aime beaucoup, beaucoup encourager local et tout, fait que, tu sais, Diamond Doll Club, mais tu sais, c'est pas fait au Canada, c'est pas fait par ici, fait qu'on dirait, tu sais, ça me fait un petit peu moins de temps, tu sais, j'aime beaucoup mieux encourager, là, une compagnie québécoise, là, en même temps, là, une petite compagnie, tu sais, Diamond Doll Club, le publicité est faite, le nom est faite, ça, je veux dire, ils n'ont pas besoin de clients de plus, là, tandis que Hobby Depot, bien, écoutez, c'est en pleine croissance, là, ça ne peut qu'augmenter, ça ne peut que se développer et tout, ils ont tellement de potentiel, là, c'est pour ça, là, ça me fait énormément plaisir, là, j'ai comme un peu un partenariat avec eux autres aussi, en même temps, puis tu sais, c'est pas juste pour le partenariat, je suis vraiment très satisfaite, là, au exemple, des produits qui m'ont fourni, tu sais, justement, mon petit kit de plateau, j'étais comme toute folle, comme de la mante, quand j'ai ça, j'étais là, c'est trop bien cute, c'est bon, c'est comme fuchsia, je suis là, wow, si c'est beau, tu sais, comme une gamine, puis tu sais, en même temps, c'est ça, c'est des bons produits, fait que, tu sais, vous le voyez, regarde, je m'en sers, fait que, non, je les aime vraiment beaucoup, puis sérieux, là, mon baby plateau, là, je trippe, il est tout cute, fait que, je vais vous remontrer, il y a ma petite collection, là, que vous voyez bien, là, avec, ouh, ma petite entonnoir, ma petite spatule, tiens, fait que, je vous remonte tout ça, la question que vous puissiez bien voir, mon petit kit, hobby dépôt, fait que, tout ça, c'est tout disponible sur leur site internet, si jamais ça vous intéresse, là, que vous faites comme, ah, moi aussi, j'en veux, c'est tellement cute, c'est ça, puis, si je ne me trompe pas aussi, on a une boutique ici, là, vous pouvez vous procurer, là, mais tu sais, vous pouvez passer directement, via le site, là, hobbydepotqc.ca, fait que, sur ce, bien, moi, j'ai avancé un petit bout avec vous, je suis contente de vous avoir jasé, je suis contente, là, c'est ça, d'avoir fait un petit vidéo au vlog, sauf que, là, le temps me presse un peu, pas que le temps me presse, là, mais, c'est ça, je vais, je vais me mettre à faire comme que je fais à l'habitude, c'est-à-dire 50 millions d'affaires en même temps, puis là, bien, je vais aller starter mes choses pour ma cire, puis, je vais faire un peu de DP au travers, puis, c'est ça, fait que c'est comme ça que va se terminer ma soirée, je reste encore une fois, là, d'être fatiguée à la fin de la veillée, ça va dormir à soir, puis, c'est ça, je vous souhaite un super de beau samedi, parce que là, vous allez voir la vidéo samedi, ça fait que j'espère que vous allez passer un super de beau week-end, gênez-vous pas, si jamais vous avez des trucs, des choses à me demande, des diamond paintings que vous voulez montrer ou de quoi, vous pouvez les publier sur ma page Facebook, là, crochet un tiers d'amend painting, vous pouvez publier vos avancées si vous voulez les montrer aussi aux autres utilisateurs de la page et tout, là, écoutez, c'est ouvert, là, c'est pas un groupe, il y en a beaucoup que c'est des groupes, moi, je voulais vraiment faire ça différent, parce que, bon, c'est ça, tout le monde, c'est tout des moses de groupe, puis, à un moment donné, tu sais, moi, je sais pas, là, je suis dans tellement de groupes, là, que, moi, j'ai perdu le fil un peu, puis, c'est ça, c'est pour ça, moi, j'ai comme, j'ai du temps, moi, j'ai fait une page, mais, tu sais, vous pouvez agir autant que sur un groupe, vous partagez, qu'est-ce que vous voulez partager, vous avancez de dépêche, vous posez des questions entre vous autres, et tout, ça me dérange pas du tout, tu sais, c'est ça, c'est vraiment, là, c'est public, ma page, et puis, ça me fait plaisir, là, que vous l'utilisez, comme bon vous semble, pareil, comme à peu près tous les groupes de DP, donc, sur ce, bien, on va se dire à bientôt, là, là, vous allez voir la suite en musique, avec la bonne petite musique, un peu entraînante, j'ai quelques chansons, là, ok, ça revient un peu, là, pas mal, les mêmes, là, depuis quelques vidéos, là, mais elles sont vraiment bonnes, les chansons, je trouve que, tu sais, ça bouge et tout, ça met de l'ambiance, et puis, quoi de mieux, que terminer en beauté, c'est une belle petite note musicale, là, moi-même, je suis une accro de la musique, là, j'ai un verre d'oreille à peu près à tous les jours, sur ce, bien, c'est ça, on se dit à bientôt tout le monde, puis là, bien, je vous laisse en musique, faire ch schauen, confé Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501